C'est quoi Mozart ? Je veux bien commencer et puis je vous laisse la parole. Donc Mozart c'est une maison créative indépendante, c'est un label d'abord qui accueillait le projet Stromae. Ça a commencé dans la musique, ça a dévié vers les clips évidemment puisque ça touche à ça, dans les vêtements et de plus en plus le savoir-faire. Quand je dois parler de Mozart, moi je vois plus une sorte de petit atelier qui un peu à la manière d'artisan, essaye de créer des projets artistiques. Il y a une sorte quand même de liberté je trouve surtout. L'air de rien nous n'a été formé par Paul. Enfin je veux dire, même s'il fait partie de notre famille, etc. C'est vrai, on a évolué avec lui, etc. Et c'est vrai qu'il a ce côté quand même très pointilleux, très juste. Je trouve que le label il nous permet en fait de nous exprimer de cette manière-là. L'idée c'est toujours d'aller vers de la singularité, mais dans le même temps qu'il soit empreint de simplicité. Puis c'est vrai qu'on aime bien mélanger des choses qui n'ont pas spécialement, enfin qui ne doivent pas spécialement être mélangées quoi. Mais ça j'ai l'impression que c'est parce que ça vient de ta musique. C'est comme ça que je travaille dans ma musique beaucoup. Et j'ai l'impression que du coup ça détend un peu sur nous aussi dans les autres domaines dans lesquels on travaille. C'est toujours essayer de surprendre en fait. Le challenge souvent c'est de pouvoir proposer une nouvelle identité. Et où en fait on peut sentir les inspirations, mais le mélange qui en résulte est homogène. Dès le début on s'est aussi posé la question de ce à quoi Paul va ressembler dans son personnage Stromae. Stromae c'est devenu un projet. Et aujourd'hui d'ailleurs Stromae c'est un projet parmi d'autres projets au sein de Mozart. On a toujours soif d'apprendre et c'est vrai que justement on est en train de travailler sur des supports sur lesquels on n'a encore jamais travaillé.